... Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur le thème « Ville de demain, défis et opportunités d'un nouvel urbanisme ». Donc, on estime qu'en 2050, 70% des habitants de la planète seront des citadins. Il est donc vraiment urgent de repenser les villes en prenant en compte un certain nombre de contraintes et d'opportunités. On va parler de raréfaction du foncier, d'épuisement des ressources naturelles, du réchauffement kinéatique, des nouveaux modes de vie et aussi de la transformation digitale, certainement, aujourd'hui. On parlera dans cette conférence, bien sûr, de villes intelligentes, mais aussi de villes durables et aussi de villes qui mettent l'humain au centre de son projet. Donc, nous allons essayer d'apporter une approche un peu systémique à la pensée sur la ville. Pour évoquer ces sujets, nous avons réuni trois intervenants. Donc, Carlos Moreno est co-organisateur de cet événement, professeur des universités. Il réfléchit depuis de nombreuses années sur le thème de la ville. Il va nous livrer ses réflexions sur l'état de la question en 2016 et donc pour donner des clés de compréhension globale sur ces systèmes complexes que sont les villes de demain. Ensuite, nous aurons Manuelle Gautran. Elle a créé son agence Manuelle Gautran Architecture en 1991. Donc, elle fête ses 25 ans et depuis, elle a remporté un grand nombre de prix internationaux. Elle enseigne l'architecture à Paris, à Vienne et en Floride. Et elle va nous présenter trois projets en cours qui sont particulièrement pertinents pour notre thème, à Stockholm, à Sydney et à Paris. Et enfin, Patrice Jolibois est responsable du développement chez Vicona, cette société qui oeuvre dans le monde du bâtiment, apporte des solutions aux maîtres d'oeuvre et aux architectes. Donc, il nous parlera un peu de la vision de la ville de Vicona et aussi de cette approche collaborative pour répondre aux besoins. Donc, on va commencer avec Carlos, qui va nous donner quelques détails sur comment concevoir ce nouvel urbanisme. Et bien, merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation et modération. Je remercie toutes et tous pour votre présence. Vous êtes très nombreuses à chacune de nos tables rondes. C'est pour moi un vrai plaisir, en tant que co-organisateur de cet événement, l'idée de journée, de voir la massive présence sur cette problématique commune qui est les villes pour tous et comment réinventer aujourd'hui les villes pour tous. Les sujets de l'heure que nous allons passer ensemble et, effectivement, défis et opportunités d'un nouvel urbanisme. Mais concernant, bien que je ne sois pas ni urbaniste ni architecte, moi, je suis un scientifique, chercheur, et depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je mélange un peu plusieurs types de disciplines pour réfléchir sur les espaces urbains et sur la manière comment on peut concevoir des villes plus intelligentes car des villes humaines, inclusives et durables. Je vais aborder rapidement, donc Isabelle me fera signe parce que je suis un peu intéressable sur ce sujet, donc je vais aborder très rapidement ce qui est un peu le cœur de ma pensée sur ces problématiques urbaines. La première, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans des espaces urbains, Saskia Sassène l'a dit ce matin pour ceux qui étaient là, c'est un système très complexe, mais en même temps, il est très incomplète. Nous avons donc une notion de très forte incomplétude dans les villes, c'est-à-dire que les villes se développent de manière très illégale, la ville, chacune dans un contexte qui lui est propre. L'urbanisme qu'on a dans une ville, il est quand même très lié à son histoire, son passé, sa culture, sa sociologie, ce qui se passe à Paris est très différent de ce qui se passe à Bogota, ou à Medellin, ou à Sydney. Il y a des racines historiques dans le développement urbanistique qui lui donnent une certaine caractéristique. Deuxièmement, la ville se développe de manière extrêmement rapide sur les dernières 50 années, mais le temps de la ville, c'est ce que j'appelle, c'est une cinéthique très longue. Quand on souhaite faire des profonds changements urbanistiques dans cette ville, parfois il se passe plusieurs décennies pour que cette transformation s'opère. Quand nous vivons dans un monde au XXIe siècle, qui est le monde de la instantanéité, de l'ubiquité, des réseaux sociaux, des maillages, des nouveaux services qu'il y a partout. Donc, pouvoir faire correspondre un temps long urbanistique avec un temps instantané de médias sociaux et de réseaux sociaux engendre une certaine complexité qui va d'épair avec des insatisfactions. Je vais donner deux exemples de ces raccourts là-dessus. Nous sommes aujourd'hui à Paris. D'ailleurs, c'est ici, au Conseil de Paris, où Isabelle est assise, que Mme la maire a fait voter, il y a quelques semaines, une décision historique des Conseils de Paris concernant la voie sur berge, par rapport à la fermeture de la voie sur berge et sa transformation dans un espace urbain piéton. Quand on analyse cette décision prise par le Conseil de Paris à la majorité, qui est devenue aujourd'hui une réalité, elle est, bien sûr, objet de beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques, etc. Mais mon sentiment profond, c'est qu'aujourd'hui, quand on souhaite modifier les espaces urbains de manière approfondie, quand on souhaite récupérer la biodiversité, la nature, quand on souhaite libérer l'espace urbain des voitures, c'est tout simplement le choc entre deux mondes. Le monde d'anciens qui est en train de mourir, qui était basé sur les paradigmes de la voiture individuelle, de l'énergie fossile, du déplacement, travail, chez soi, traversant de longues distances, avec cette notion individuelle de véhicule, ou l'insuffisance des services publics, peu importe, et le choc avec un nouveau paradigme où nos villes sont totalement polluées. 80% de l'air des villes, le rapport de l'OMS a dit, sont aujourd'hui donc irrespirables. Et il faut récupérer l'air, récupérer les biodiversités, récupérer l'eau, récupérer des espaces publics, des natures différentes. Et cette décision illustre bien la difficulté, la instantanéité, avec la contestation et les gens qui disent « mais il va y avoir des bouchons partout, dans les rues adjacentes au quai », et le besoin inébranlable d'échanger. Quand on analyse des villes dans lesquelles ça s'est déjà produit, des villes comme Séoul, dans lesquelles ils sont fermés, c'est un autre urbain, que c'est devenu des parcs, les Highline Parcs à New York. Ils se sont passés peut-être 10 ans, mais à un moment donné, il faut que les décisions soient prises. À un moment donné, il faut que le paradigme de l'espace urbain change. À un moment donné, il faut prendre une décision, sur la manière de vie, concernant la question que je pose, dans quelle ville nous voulons vivre. Et c'est à la réponse urbanistique de dans quelle ville nous voulons vivre, que nous pouvons accepter, socialement, l'effet d'avoir un changement de paradigme, qui va entraîner un certain nombre des déconvenus un certain temps, mais c'est une courbe, qui ensuite, donc, on va prendre notre tournure, si socialement, si culturellement, nous, citoyens de cette ville, acceptons d'avoir, d'autres types de relations avec l'espace public, avec l'espace urbain. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça a des défis, parce que c'est des défis du temps long de l'urbanisme, avec du temps court, du message qu'on peut faire passer, et l'opportunité, qui, pour moi, est aujourd'hui, obligatoirement, changer les paradigmes sur le type des villes, parce que, pour moi, les paradigmes, c'est biodiversité, nature, un air respirable, la ville aux citoyens, et la réappropriation de l'espace public par les citoyens. Merci, Carlos, pour avoir posé les thèmes du débat. Et maintenant, on va passer la parole à Manuel, qui va d'abord nous présenter deux projets, un à Stockholm et un à Sydney. Alors, moi, je voudrais revenir sur une question qui est permanente, celle de la densification des villes, pour accueillir de manière incessante des nouveaux habitants. Cette question de la densification est souvent vue comme un énorme inconvénient, elle fait peur. Et moi, je me rends compte, au travers de plusieurs projets, qu'en tant qu'architecte, on peut apporter une densification qui, finalement, fasse gagner tout le monde. Donc, le projet que je vais citer, c'est celui de Stockholm. On a gagné un concours il y a un an pour densifier de manière assez considérable un bâtiment de l'architecture brutaliste suédoise qui a été donc construit dans les années 80. Et finalement, cette densification que l'on opère, elle apporte énormément à la fois aux propriétaires du terrain, bien sûr, parce qu'on revalorise son patrimoine, mais finalement, aux citoyens et à la ville, je me rends compte qu'on apporte aussi beaucoup de points positifs. Le premier d'entre eux, c'est de faire en sorte que l'espace public de la ville, finalement, se prolonge dans ce patrimoine. et contrairement, je trouve, à beaucoup de villes asiatiques qui ont peut-être déjà fait ce tournant il y a longtemps, les villes européennes restent avec un espace public qui est au ras du sol, qui monte très peu dans les bâtiments, sur les toitures, etc. Et finalement, dans ce projet suédois, la densification que l'on opère, c'est une grosse surélévation de ce bâtiment existant. Et entre le bâtiment existant et la surélévation, on installe toute une toiture qu'on va transformer en jardin et sur laquelle on va ramener beaucoup d'espaces publics de la rue au toit. Et je trouve que c'est quelque chose que les villes européennes et les villes en général devraient faire plus souvent, faire en sorte que l'espace public quitte cette horizontalité de la rue, souvent polluée, mais surtout souvent à l'ombre des bâtiments. Le fait de faire monter l'espace public sur le toit, ça permet à un habitant, finalement, de mieux connaître sa ville en trois dimensions. Ça lui permet de retrouver le soleil, de découvrir la skyline de sa ville, la silhouette qui est souvent extraordinaire en Europe. Et ça lui permet aussi toute une gradation de hauteur et de typologie d'espace qu'il n'a pas lorsqu'il est contraint au seul trottoir, espace piétonnier ou place. Donc l'idée qu'une densification peut permettre de faire monter l'espace public sur les toits dans des terrasses intermédiaires de bâtiments existants, pour moi, c'est très positif pour une ville. Ça permet tout simplement aussi d'en accroître la surface. Ensuite, il y a aussi le défi dans un centre-ville historique de requalifier, de régénérer des bâtiments patrimoniaux qui deviennent parfois désuets, qui ne correspondent plus à nos modes de vie. C'est le cas de ce projet à Stockholm. Ça permet aussi pour certains bâtiments patrimoniaux de les réouvrir, de les rendre plus poreux à un espace public, mais aussi à des fonctions plus communautaires. Le projet dont je parle, c'est un projet de bureau et on y installe en revalorisant les sous-sols un centre commercial, un restaurant. On installe aussi un restaurant sur le toit. Donc finalement, d'un ensemble immobilier fermé, privé, constitué que de bureaux, on en fait une future icône de la ville parce qu'on va installer un hôtel, parce qu'on va installer des restaurants, parce qu'on va installer des balcons sur la ville, des belvédères qui permettront aux citoyens de comprendre de leur ville et l'ossature et la géographie de leur ville et puis on y installe une mixité programmatique qui fait que le bâtiment sera apprécié pour les commerces qu'il renferme, les restaurants et la vie publique qui va s'y installer. Ça, c'est le premier projet à Stockholm. Donc on va maintenant parler de Sydney. Alors, ce deuxième projet est plus politique. Je parlerai moins d'architecture, mais ce dont je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, cette croissance des villes ne peut pas se faire uniquement par le politique. Et à un moment donné, installer un dialogue très poussé avec le citoyen, c'est quand même fondamental pour faire accepter cette densification, pour la partager et pour prendre aussi des idées des citoyens qui en ont beaucoup. Le projet de Sydney, en fait, c'est une petite commune très, très dynamique et très jeune qui est à l'ouest de la ville, qui possède sa propre mairie comme une mairie d'arrondissement. C'est un district qui s'appelle Paramata. Cette ville a décidé d'étendre son hôtel de ville avec une architecture très contemporaine, un projet à part entière. C'est difficile à traduire en français, mais l'objectif de ce projet, c'est un centre communautaire et civique qui va finalement être un lieu qui articule d'une part le pouvoir des élus de la ville avec tous les citoyens qui vont pouvoir aller sans arrêt dans ce bâtiment pour dialoguer avec les élus, pour partager les projets de la ville, pour se mettre au courant sur ce qui se passe et pour eux-mêmes proposer des projets. Donc concrètement, ce projet renferme des extensions pour les salles du conseil comme celle-ci. Le projet va renfermer la nouvelle salle du conseil qui est éminemment une salle ouverte au public, vraiment imaginée comme un grand auditorium de théâtre. Aussi, on renferme des lieux d'exposition, une bibliothèque, des lieux de travail aussi pour les citoyens et également un smart city grid center, c'est-à-dire un lieu où les habitants pourront voir comment leur ville fonctionne et assister en temps réel à toutes les clés de compréhension de leur ville. C'est d'ailleurs ce seul espace et le seul qui n'est pas interactif pour des raisons de sûreté et de sécurité évidentes, parce que même si on est en Australie, il y a une certaine mesure et une certaine crainte et discipline face aux questions de sûreté qui sont maintenant mondiales. Mais même si ce n'est pas un lieu interactif, c'est un lieu quand même où le citoyen pourra comprendre beaucoup de choses que très peu d'habitants aujourd'hui dans les autres grandes métropoles mondiales ne comprennent. Donc c'est un lieu finalement dont j'apprécie énormément le programme et qui va certainement se développer parce que c'est le lieu vraiment d'échange dans une politique beaucoup plus horizontale que verticale entre l'élu et l'habitant d'une ville pour finalement que la ville se fabrique à plusieurs mains. Donc nous pourrions aussi peut-être parler dans la foulée du troisième projet parce qu'il concerne la ville de Paris. Vous avez été lauréate du concours de la ville de Paris Réinventer Paris et vous avez commencé, vous vous lancez dans un projet de logement. Oui, c'est vrai que la ville de Paris a eu une initiative assez extraordinaire, celle de lancer cette grande consultation qui s'appelle Réinventer Paris parce que je crois qu'elle a beaucoup réveillé d'intervenants dans le milieu de l'urbanisme, de l'architecture, de la sociologie, etc. Donc on a gagné un des 23 sites effectivement, j'ai gagné un des 23 sites au sein d'une équipe de promotion NFU Loftissime et c'est un projet de logement que j'ai souhaité faire parce que je pense que dans cet accroissement des villes aujourd'hui, un des programmes les plus importants et un des sujets les plus fondamentaux, c'est le logement. Donc on a imaginé un projet de logement d'abord sur un site, c'est important que je l'évoque. La première fois que j'ai visité ce site, j'ai presque, entre guillemets, pas vu où il était. Tellement qu'il s'agissait d'un espace résiduel de petite taille dans un quartier, dans le 13e arrondissement, déjà finalement assez dense. C'était une petite miette et cet espace résiduel, finalement, je pense qu'on l'a transformé en une sorte de pépite parce que là aussi, je pense que la densification, elle n'apporte pas que du négatif, c'est-à-dire dans un lieu qui est triste, maussade, qui n'a pas été touché depuis des décennies, je pense qu'il est fondamental comme de l'acupuncture, de venir installer des petits projets qui réveillent un quartier, qui le rendent plus joyeux, qui le verdissent aussi parce que notre projet est assez vert et qui y installent, c'est le cas de notre projet, des lieux communs, là encore, destinés aux habitants du quartier. Donc c'est un projet de logement avec une conciergerie urbaine, avec une crèche, donc deux petits équipements tout de suite, immédiatement, ouverts aux habitants du quartier. Et puis au-dessus, on a cinq niveaux de logement. On s'est donné énormément de mots d'ordre, on a voulu être expérimental, presque, pas expérimental, mais innovant sur beaucoup de sujets. L'un d'entre eux, c'est de co-concevoir les logements avec les habitants. Donc le promoteur qui a lancé le grand projet qui s'appelle Ville pour tous, NFU a lancé le grand projet Ville pour tous, a installé de manière totalement publique une plateforme de manière à faire une manifestation d'intérêt. Donc on a eu plus de 1 200 manifestations d'intérêt pour un tout petit projet de 25 logements. C'est dire si la nouvelle manière je pense qui initie ce projet dans l'acte de construire et de proposer du logement, je pense qu'elle est pertinente. Voilà, on a eu 1 200 manifestations d'intérêt, 200 manifestations concrètes d'intérêt, malheureusement pour 25 appartements. Donc les habitants ont été choisis sur des critères objectifs. Et on continue la conception des logements avec eux. Ça c'est un sujet très important dans le projet. Et puis on fait un projet tout vert parce que c'est un peu comme si on s'excusait de venir occuper encore plus un site si petit. On le fait avec un petit objet très vert en façade et en toiture finalement qui réinstalle d'une certaine manière du végétal dans ce cœur d'îlot et de quartier qui était extrêmement austère et totalement minéral. Voilà pour les quelques caractères de ce projet. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'on y reviendra avec des questions de la salle certainement. Monsieur Jolibois va nous parler un petit peu plus de la vision on va reprendre un petit peu de hauteur pour parler de la vision globale de la ville et peut-être surtout autour de deux enjeux particuliers qui sont la réduction des inégalités et aussi le dialogue entre la ville et les zones périurbaines parce que c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup depuis ce matin mais c'est important autour de la ville il y a autre chose. Donc ce dialogue doit exister. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui alors je crois qu'il y a un premier enjeu de réduction des inégalités qui passe nécessairement par une exigence de qualité de la construction et notamment de la construction des logements. Je pense qu'aujourd'hui l'un des besoins premiers des habitants de la ville c'est de se loger. On sait que les territoires urbains ne sont pas homogènes entre eux et l'objectif qu'on a l'objectif qu'il faut avoir en fait c'est que la qualité de la construction elle doit être accessible pour tous. On sait que dans les villes d'aujourd'hui et à l'horizon 2050 la population va croître de manière très très importante que parmi les gens qui vont arriver dans les villes il y a une partie des personnes qui auront choisi en fait la ville et puis il y aura une partie des personnes aussi pour lesquelles l'arrivée se fera de manière plutôt subie. Et socialement je pense que c'est pas acceptable qu'à un moment donné dans les villes on ait des différences de qualité de l'habitat il faut que chaque arrivant dans la ville ait droit à la même qualité de l'habitat. Donc cette ville inclusive doit avoir conscience de la qualité qu'elle doit mettre dans la construction et je pense que cette exigence de qualité elle doit se diffuser sur l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. ensuite il y a un second enjeu de réduction des inégalités qui est dans le rapport de la ville avec les zones urbaines et périurbaines. La ville va concentrer beaucoup de richesses va concentrer beaucoup de moyens et il faut aussi que la ville elle soit ouverte sur les zones urbaines et périurbaines pour qu'à un moment donné il y ait quelque part une répartition de ces richesses et que la ville irrigue aussi les différents territoires qui sont extra-urbains. cette irrigation elle doit se faire certainement dans un premier temps avec la possibilité pour les gens qui sont dans les zones rurales ou périurbaines d'avoir accès aussi aux infrastructures de la ville et il y a aussi notamment dans l'acte de construire puisque c'est aussi ce qui nous occupe aujourd'hui peut-être des filières de production de matériaux qui peuvent être faites dans les zones périurbaines et rurales qui peuvent à un moment donné alimenter la propre construction de la ville et là on peut avoir des modèles économiques qui fonctionnent bien avec un apport de matériaux de production relativement local ou régional et là au-delà d'un vrai accès de la part des habitants des zones non urbaines à la ville il y a aussi un équilibre une répartition des richesses et un élément en fait gagnant-gagnant dans cette approche il y a ensuite un troisième élément qui va aussi dans le sens de la réduction des inégalités dans la ville c'est qu'aujourd'hui le territoire de la ville en fait il est organisé autour de trois grands axes qui sont les infrastructures le bâti et puis comme le disait tout à l'heure Emmanuel Gautran toute la partie des espaces publics et des espaces partagés et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution des villes récemment et même dans ce qui se projette dans le futur il y a quand même sur toute la partie du foncier et du bâti une tendance à ce que la ville soit quelque part privatisée par de grandes institutions et il y a aujourd'hui une responsabilité de la gouvernance des villes en fait de se réapproprier les espaces publics de se réapproprier le foncier pour que ces espaces publics deviennent vraiment des espaces qui soient partagés par tous et que chacun des habitants de la ville puisse s'approprier ces espaces l'autre élément c'est que dans cette appropriation des espaces il faut aussi que ces espaces ils aient l'objectif que par rapport à ces migrants ou ces gens qui vont arriver de manière plus fragile dans la ville ce soit aussi des lieux qui vont favoriser en fait leur intégration dans la ville puisqu'on sait très bien qu'en fonction de l'approche psychologique des différents habitants de la ville la vitesse d'intégration n'est pas forcément la même donc cette réappropriation des espaces publics elle est vraiment très importante et je pense que dans la ville du futur il faut que la gouvernance des villes mette un accent très fort dessus et puis sur ces espaces publics je pense qu'il faut aussi qu'y compris dans les aménagements qui sont proposés tout compte fait ils ne soient pas trop figés Manuel Gautran a parlé tout à l'heure parfois de tout petits espaces qui sont intéressants à ménager on voit de temps en temps des reportages où des citoyens par rapport à des espaces comme ça publics qui sont un peu désirrités se laissons approprier pour par exemple faire des jardins potagers alors bien sûr dans un quartier le jardin potager ce n'est pas ce qui va assurer la sécurité alimentaire du quartier ou de la ville mais je crois que l'objectif il n'est pas là l'objectif il est qu'à un moment donné le citoyen il est à la fois un usager de la ville mais il en devient aussi un acteur de son changement et plus le citoyen dans la ville peut s'approprier son propre espace aussi bien public que privé et plus je pense que là on arrive à avoir un développement harmonieux des différentes villes voilà on peut voir d'ailleurs qu'à Paris il y a plusieurs programmes pour faciliter ce genre de choses l'appropriation et la végétalisation d'espaces publics par les citoyens qui ma foi je crois marche plutôt bien il y avait une autre question sur laquelle j'aurais aimé que vous interveniez en tant qu'acteur du bâtiment qui devait penser aussi avec les maîtres d'ouvrage et les architectes les bâtiments on parle d'usage des bâtiments qui vont changer en 30-40 ans le bâtiment aura vocation à changer d'usage entre temps il y aura sûrement eu aussi des révolutions en termes de matériaux de nanotechnologie d'intelligence artificielle et donc on doit commencer à penser à construire pour déconstruire ou construire pour changer d'usage au fil du temps et ça c'est quelque chose qui a l'air de commencer un petit peu à se penser vous pouvez en dire plus là-dessus ? Oui je pense que là on est sur l'une des questions de fond de la ville c'est-à-dire on construit on bâtit la ville mais les questions qu'il faut se poser c'est quels sont les usages de la ville ? Alors il y a un certain nombre d'usages qui sont très pérennes dans le temps et sur une échelle qui sont assez longues toute la notion des transports des infrastructures de la sécurité de la culture de l'enseignement et puis après il y a des usages qui sont parfois plus liés à l'activité économique qui peuvent être aussi des usages de plus court terme et je pense que là dans ce qui nous attend à l'horizon 2050 dans les villes on va voir un double choc c'est-à-dire à la fois celui d'une augmentation de la population et en même temps 2050 c'est un horizon qui est à très court terme à 35 ans où à un moment donné on va voir des mutations industrielles profondes qui vont être liées aux apports des nouvelles technologies donc il y a la biotechnologie la nanotechnologie on peut parler aussi des pistes certainement très prometteuses pour le futur de l'intelligence artificielle de la robotique aussi qui quelque part dans un premier temps va détruire des emplois notamment les emplois qui sont les moins qualifiés et quelque part tous ces impacts technologiques vont avoir une incidence forte sur la manière dont on va construire la ville et que obligatoirement les usages de certains bâtiments vont changer et vont changer rapidement et donc là la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on continue comme on le fait depuis de nombreuses années à construire des bâtiments dont on imagine que la vie le cycle de vie du bâtiment peut être au-delà des 50 ans ou est-ce qu'on commence à se projeter dans une notion de construction plus flexible c'est-à-dire l'idée qu'un bâtiment peut avoir pendant 20 ou 30 ans une certaine fonction mais qu'au bout de ces 20 ans ou 30 ans on puisse anticiper en tout cas prévoir qu'à un moment donné il va falloir le reconvertir parce qu'il va changer d'usage et qu'à un moment donné il faut réaffecter aussi ce bâtiment et cette question elle est importante parce qu'on voit bien dans chacune des villes où à un moment donné il y a eu des ruptures sociales climatologiques économiques qui ont à un moment donné amené à ce que des quartiers soient entièrement abandonnés ces quartiers-là ces territoires-là des villes sont vraiment des zones qui sont comment dire à la fois complètement anxiogènes mais qui sont aussi très difficiles à reconvertir dans le temps et c'est malheureusement souvent des zones dans lesquelles les populations les moins fragiles arrivent à trouver des refuges donc là on est dans un cercle qui n'est pas forcément le bon et la responsabilité des bâtisseurs des villes de demain c'est aussi de se projeter dans cette notion de flexibilité de l'habitat pour arriver à avoir quelque chose de plus à la fois à l'échelle humaine mais qui va aussi dans le sens d'une ville qui évolue et qui n'est pas figée sur elle-même Est-ce que vous Manuel Gautran en tant qu'architecte vous avez déjà une réflexion là-dessus ou des idées ? Oui bien sûr il y a beaucoup de programmes qu'un architecte se doit de rendre flexible en même temps je pense que l'architecture c'est quand même un acte qui s'inscrit dans la durée c'est à dire qu'intégrer de la flexibilité pour autant ça n'est pas faire une architecture éphémère ou qui aurait une durée de vie potentiellement moins longue que celle qu'elle a aujourd'hui parce que je pense que bâtir une ville comme le disait Carlos c'est des rythmes longs et je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'on va démolir tous les 10 ans ce qu'on aura construit 10 ans avant donc c'est ça d'ailleurs la difficulté de l'architecture c'est qu'on doit construire dans une très grande durée qui reste à mon avis celle sauf exception de plusieurs décennies mais en même temps il faut que cette architecture s'adapte à des modes de vie qu'on ne peut pas imaginer complètement aujourd'hui et en plus ce qui se passe je pense c'est qu'il y a une sorte d'accélération de l'évolution qui fait que là où peut-être dans le courant du 20ème siècle les usages d'un bâtiment changé peut-être deux fois dans le siècle il faut effectivement qu'on anticipe aujourd'hui qu'un bâtiment va pouvoir changer d'usage quasiment peut-être tous les 10-15 ans ça c'est une démarche que l'architecte doit absolument intégrer mais dans la réflexion même sur le projet dans la mixité qu'il intègre immédiatement dans un projet dans sa structure spatiale c'est des choses qu'on intègre déjà depuis un petit moment merci Carlos est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de villes dans le monde qui ont pris ce chemin de ces pistes dont on parle et qui vous semblent exemplaires oui tout à fait il y en a absolument il y en a plusieurs villes qui sont inspirantes on va dire donc je parle plus des villes sur lesquels on peut avoir une pratique inspirante que des villes modèles d'autant plus que je crois pas qu'on puisse avoir une ville modèle ou une ville copier-collé et même la ville elle a une grande diversité c'est à dire que parfois même à l'échelle d'une ville il y a des choses qu'on peut trouver remarquables sur cet aspect et tout à fait décevantes sur d'autres donc par cette notion de complexité et d'incomplétude dont je parlais j'ai bien d'écrire un article que vous pouvez lire sur les sites de la tribune dans lesquels je parle des 5 exemples inspirants à l'échelle des villes et donc j'ai discuté dans ces 5 villes Médigny Montréal Sydney Beijing et la cinquième m'échappe donc je vais parler des choix et capta je ne vais pas parler des 5 je vais juste prendre un exemple d'échac et de manière tout à fait volontaire je ne dirais pas provocateur mais je vais prendre d'abord l'exemple des Beijing pour rebondir sur les sujets qu'a porté Emmanuel autour de la densité et la manière comme on peut aussi réconcevoir la densité avec la végétalisation tu parlais des projets à remonter Paris donc je vous invite éventuellement à lire ou à regarder un architecte absolument extraordinaire qui est un jeune architecte chinois qui s'appelle Zhang Song Ma donc avec un Y et qui est à l'origine d'un projet absolument extraordinaire qui s'appelle les Cha Yong Parc Plaza à Beijing qui est un cours de construction actuellement il va être fini certainement donc en fin d'année 2017 alors pourquoi je parle je ne veux pas parler de la ville de Beijing parce que ça fait partie des villes qui sont extrêmement complexes c'est une ville imprante d'une part des traditions d'autre part d'une modernité effrénée c'est une ville extrêmement polluée donc aujourd'hui quand on va à Beijing un touriste il faut déjà voir si on arrivera à voir à 3 mètres ou à 5 mètres ou à 50 mètres donc difficile parfois d'en avoir plus et donc paradoxalement aujourd'hui vous le savez les élections américaines changent un peu de la donne au niveau mondial sur la problématique du climat il y a une préoccupation de beaucoup d'architecture urbaniste très forte liée aux exigences d'une classe moyenne qui a émergé en Chine sur la problématique de la pollution et comment respirer dans la ville donc on ne peut pas parler je dirais un exemple inspirant de la ville des Beijing dans l'ensemble c'est une grande mégalopole mondiale mais le projet des Chaillon Parc Plaza et de l'architecte Cusin Songma il est assez extraordinaire parce qu'il a 3 choses qu'il a voulu faire la première réinventer la biodiversité sur une construction compacte avec une très forte densité avec une notion des villes multi-services vous savez que je suis parti de ceux qui pensent qu'une des issues de la problématique urbaine c'est la ville polycentrique c'est à dire ce que j'appelle la ville d'un quart d'heure c'est à dire dès qu'à partir du moment où une personne se déplace un quart d'heure et qu'elle a accès à ses besoins primaires secondaires et tertiaires on aura besoin de moins de faire des grandes infrastructures des transports voilà et donc la ville d'un quart d'heure c'est l'émaillage d'une ville d'un quart d'heure voilà et c'est par des schémas critiques et donc le concept des survivants par plaza c'est une ville d'un quart d'heure à une échelle d'une très haute densité d'immeubles multiserviciels deuxième critère c'est la biodiversité donc c'est pas d'une écosité je suis pour ceux qui font mes travaux très critiques du fait de vouloir ghettoiser l'écologie indoor bon bref je vais pas mettre un sur le sujet c'est pas et donc c'est une ville ouverte mais avec un lac et énormément de végétalisation qui est complètement incorporé dans le feu urbain et le troisième élément il s'agit de la traduction pictorale chinoise autour des paysages les landscapes fait à l'encre chinoise vous connaissez tous ces belles estampes à l'encre de Chine avec des montagnes vous avez qu'en Chine donc on a ça des montagnes à 3, 4, 5 niveaux qui donnent lieu à des paysages très beaux et en fait l'équipe d'architectes il s'est vraiment inspiré et ils ont construit des paysages chinois avec des matériaux des biomatériaux des écomatériaux de la digitalisation sur un niveau compact avec une très grande biodiversité pour faire donc cette expérimentation à très grande échelle nouvelle qui s'appelle Shao Yang par Plaza donc je ne pourrais pas donner comme exemple au Beijing mais je pourrais citer comme exemple je dirais des disruptions à une échelle urbaine comme tu dis Manuel c'est des bâtiments qui vont vivre au moins 30 ans 40 ans 50 ans voilà donc je vous invite à aller lire donc si vous allez à Toronto il y a un immeuble qui fait une espèce de vue en rond donc c'est également lui c'est le premier architecte chinois qui a eu des prix donc au niveau international donc voilà je dirais que ça c'est ça c'est le premier le deuxième exemple que je voudrais donner j'ai beaucoup d'attachement pour cette ville donc c'est Montréal et je ne vais pas tellement parler de l'urbanisme montréalais où on peut discuter de beaucoup de choses mais sur la problématique de comment c'est nourrir dans la ville des mains par rapport au niveau de l'urbanisme parce que la problématique donc aux nourricières est extrêmement importante et ce que je voudrais faire remarquer je parlais tout à l'heure d'acceptabilité sociale du changement c'est que Montréal est devenue aujourd'hui la ville dans laquelle il y a les plus fortes participations citoyennes dans l'agriculture urbaine pratiquement donc 60% de la population de Montréal pratique l'agriculture urbaine pour avoir des choses pour manger et donc c'est une très très grande échelle et ça a été très intéressant parce que il y a énormément des surfaces urbaines dans les bâtiments dans les lieux dans les lotissements qui sont devenus petit à petit des potagers des lieux dans lesquels on vient planter avec également cette notion d'agriculture partagée urbaine et ça pose donc une question intéressante comment nous allons nous nourrir dans les villes je ne parlerai pas des fermes verticales à Singapour qui est un exemple aujourd'hui assez intéressant où c'est la verticalité de la ville transformée en production des produits potagers des salades c'est la production à grande échelle voilà donc c'est deux exemples différents autour de de nouvelles approches et pour finir je dirais que Emmanuel a cité l'exemple à Réinventer Paris je pense que nous sommes très fiers vous savez que je suis également au niveau de la ville de Paris envoyé spécial de la mer sur les problématiques urbaines et je suis très souvent interrogé au niveau international sur Réinventer Paris parce que je pense que c'est le plus bel exemple à aujourd'hui de cette accouture urbaine qui est 23 sites donc repartis sur la ville qui à l'horizon de 5 ans 6 ans vont donner lieu à des nouveaux ouvrages et qui par la force d'avoir 23 lieux différents qui se transforment c'est comme l'acupuncture on plante donc des aiguilles on trouve des centres névralgiques on transforme chacun dans ces lieux et par associativité de la complexité ça fait émerger quelque chose parce qu'il est tout beau plus que la somme des parties et donc ce n'est pas 23 sites différents c'est un tout Paris qui sera transformé non pas par chacun des 23 sites mais par l'interaction des 23 sites qui fera émerger des nouvelles pratiques donc je pense que cette notion d'acupuncture urbaine c'est ce que l'observe sur beaucoup de projets à Beijing je l'ai parlé qu'il y a déjà où j'ai un classement que l'observe à Montréal également j'ai parlé également de Medellin et Cape Town parce que je finirai par là cet urbanisme aussi c'est un urbanisme des transformations Cape Town aujourd'hui est une chose absolument exemplaire dans le public urbanistique mais c'est ce que j'appelle des urbanismes de transition parce qu'on sort quand même il n'y a même pas 14 ans les noirs et les blancs ne pouvaient pas partager les mêmes espaces publics ils ne pouvaient pas partager les mêmes espaces indoor ils ne pouvaient pas avoir les mêmes pratiques donc en termes d'utilisation des bâtiments et que donc aux 14 ans en fait c'est peu et où il y a une transformation urbaine en profondeur pour réutiliser les espaces publics les espaces privés des mêmes natures complément différentes je vous rappelle que quand vous allez Cape Town ou en général dans ces villes Johannesburg d'Urban et ce qui frappe en premier c'est les grandes avenues les grands boulevards qui étaient en fait des panoptiques à cellules ouverts pour canaliser les manifestations qui descendaient des ghettos et donc envoyaient les hélicoptères et les flics etc. parce que la ghettoisation du monde urbain donc n'était pas compatible donc avec la paix sociale et du coup tous les grands espaces urbains des grands boulevards ce n'était pas uniquement pour avoir des voitures qui se déplacent mais c'était pour mieux maîtriser le contrôle de la population parce que l'Afrique du Sud était un panoptique à cellules ouvert donc c'est un espace urbain qui était considéré comme lieu de surveillance même s'il s'était à cellules ouvert et on avait l'impression des libertés parce qu'ils sont très grands mais c'était pour mieux canaliser la foule qui pouvait voilà et aujourd'hui il faut transformer tout ça pour le faire devenir des lieux pour les piétons etc. sortir donc les voitures et lui donner un autre usage à ces espaces publics Merci Alors justement en parlant des citoyens qui habitent ces villes on a parlé de participation dans plusieurs de vos projets qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette tendance de co-construire en amont ensuite enfin qu'est-ce que vous voyez se dessiner ? En fait c'est fondamental de faire participer les habitants aussi justement pour revenir à cette question sur la flexibilité plus on introduit le futur habitant en amont plus le bâtiment aura un cycle de vie quand même rallongé parce qu'il sera approprié de manière paisible et volontaire et il ne sera pas subi et ça relie aussi une autre question qui est celle des espaces publics je pense que la qualité d'une ville c'est beaucoup la qualité de ces espaces publics de ces vides par opposition au plein que constituent les bâtiments et la progression finalement des espaces publics à la fois verticalement pour créer un maillage plus en trois dimensions mais à la fois aussi vers des espaces privés elle est importante et le projet de logement justement qu'on fait dans le cadre de réinventer Paris c'est un projet où on a essayé de décliner depuis les espaces publics extérieurs aux espaces vraiment privés que constituent les appartements on a décliné des espaces vraiment intermédiaires progressivement qui passent en douceur du public au privé et une partie de ces espaces ce sont des espaces communs pour les habitants donc il y a dans le bâtiment des espaces communs à l'échelle du quartier et ensuite à l'intérieur il y a des espaces communs à l'échelle des habitants et ce qui est important de souligner c'est que par rapport aux surfaces des appartements par rapport à la surface globale de ce petit projet 40% de cette surface ce sont des espaces communautaires qui sont destinés aux habitants d'ailleurs on ne veut pas les cantonner à être une copropriété on veut que ce soit une communauté d'habitants donc on les fait vivre en partie dans ces espaces communs qui sont multiples à tous les étages qui possèdent aussi les trois niveaux en hauteur donc au lieu de garder cette logique classique entre guillemets plus on est riche plus on habite haut là c'est le contraire ce sont les espaces communs de cette résidence qui sont les trois derniers niveaux sur le toit donc on a un grand potager on a une cuisine ouverte on a des lieux de détente de plaisir un belvédère et puis après on a en sous-sol un atelier de bricolage etc donc 40% d'espaces communs c'est beaucoup ça demande aussi une réécriture finalement de l'équation financière d'un projet et c'est ça qui est intéressant parce qu'un architecte peut vraiment participer à ça on se rend compte que ça marche et ça va complètement à l'encontre de on a parlé des villes aspirantes on pourrait parler des villes rebutoirs celles qui ont une sorte de dichotomie un peu abominable entre un espace public réduit au minimum et puis un espace privé qui prend de plus en plus de place là c'est l'inverse non seulement on redonne de l'espace public beaucoup plus et puis on crée des espaces intermédiaires communautaires et finalement la cellule privée elle devient plus réduite et c'est tant mieux dans une très grande ville merci je pense que l'heure avançant nous devrions aussi donner la parole à la salle est-ce qu'il y a des questions alors vous avez tous le moyen de nous parler on va commencer par monsieur et puis vous ensuite d'accord allez-y depuis deux jours on parle beaucoup d'adaptation de la ville à l'augmentation de la population on évoque peu son adaptation au vieillissement de cette population avec tous les problèmes de dépendance de perte de sensoriel de visibilité alors je ne sais pas il y a une j'étais dans un autre colloque on a un peu tendance à dire aujourd'hui ça va être les prothèses de santé qui vont à long terme qui vont résoudre ces problèmes de mobilité et on laisse un peu l'architecture de côté le fauteuil roulant va disparaître et donc l'exosquelette va un réseau de ces problèmes de mobilité je peux je peux répondre justement dans le cadre alors c'est toute petite échelle mais il faut passer après du micro au macro dans la dans le projet de logement réinventé Paris justement après cette manifestation d'intérêt un des critères de choix des promoteurs ça a été de mixer dans cette population qui va habiter dans ces logements des cas de figure totalement différents donc on a exprès retenu un certain nombre de personnes assez âgées dans la résidence en fait il y a il y a de tout il y a un jeune couple qui n'a pas encore d'enfant il y a des familles avec enfants et il y a des personnes âgées et il y a même deux appartements qui sont à des personnes âgées seules et c'est exprès il y a une alchimie qui a été recherchée par le promoteur pour justement mélanger tous ces cas de figure et toutes ces populations différentes et ensuite ça a été très loin parce que c'est un cas idéal qu'on aimerait faire on a même installé à chaque fois par niveau sur chaque palier des populations très complémentaires c'est à dire qu'on a fait exprès de mettre la personne âgée à côté d'un appartement où il va y avoir des parents avec des jeunes enfants et il va y avoir également sur ce même palier une femme seule parce que voilà une famille monoparentale et on a fait à chaque fois exprès de mélanger ces profils finalement différents en se disant et j'espère que ça va marcher que la femme seule aura peut-être envie de s'occuper de la vieille personne tout comme les parents qui ont deux enfants et cette personne âgée pourra avoir envie de garder les enfants de cette famille donc on a fabriqué des sortes de mariages par niveau donc à la fois à l'échelle de la résidence et aussi à l'échelle de l'étage et ça c'est important parce que je pense qu'il faut militer pour une intégration jusqu'au bout jusqu'en jusqu'en la plus petite échelle comme dans la très grande de toutes ces tranches d'âge bien sûr Monsieur Jolibois est-ce que vous avez envie de réagir sur cette question du vieillissement et les implications pour le bâtiment ? Alors on revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui est effectivement la valeur d'usage de la ville et ce qu'en attend les habitants aujourd'hui il y a quand même un signe qui est très je dirais positif c'est que lorsque l'on écoute les préoccupations des maîtres d'ouvrage publics et privés toutes les questions qui sont liées à la mobilité réduite des personnes ou handicap sont vraiment des questions qui sont de plus en plus prises en compte après dans ces prises en compte il y a aussi sur un certain nombre de projets il ne faut pas le nier une incidence économique et parfois l'équation économique à trouver c'est comme le disait Meul Gautran quelque part une forme de mixité des bâtiments qui fait qu'à un moment donné ces bâtiments vont être en capacité d'accueillir des personnes qui sont dans des situations de handicap mais sans qu'à un moment donné ça puisse renchérir de manière excessive le coût de construction de l'ensemble du bâtiment et aujourd'hui il y a un vrai équilibre à trouver dans cet axe-là les industriels les bâtisseurs je dirais réfléchissent sur ces solutions et il y a une préoccupation sincère de la part des différents maîtres d'ouvrage donc je pense qu'on devrait quand même aller vers un plus très positif mais cette équation économique du parfois je ne dis pas systématique du renchérissement du coût de certains bâtiments il ne faut pas non plus l'évacuer de manière trop rapide parce que ça peut parfois freiner effectivement la création de certains bâtiments alors donc voilà monsieur derrière qui lève la main allez-y vous serez le prochain monsieur oui bonjour je suis enseignant dans une grande école d'ingénieurs à Paris et je prépare une thèse aussi sur les métropoles inclusives et intelligentes et il y a un phénomène en fait en fait qui rejoint un peu la question de monsieur ce que il y a énormément d'ingénieurs et d'architectes qui continuent à avoir les questions justement d'inclusion comme une contente et il y a un autre phénomène par exemple ce que malgré la loi et malgré tout 25% des écoles neuves en France ne sont pas accessibles donc il y a un problème pour suivre la loi et pour appliquer la loi qui n'est pas toujours prise en compte et il y a une chose qui m'inquiète c'est que par exemple ces ces questions d'inclusion de résilience voire d'innovation ne sont pas suffisamment abordées en école d'ingénieurs et d'architectes et ma question est est-ce qu'il y a des projets ou l'idée d'aller justement faire la sensibilisation le plus en amont possible c'est à dire dès la première année pour les élèves d'ingénieurs et d'architectes concernant justement les questions d'inclusion et de résilience le terme de résilience très souvent les élèves disent bon c'est quoi ça dans le meilleur des cas ils vont le ramener à la question de résilience dans la résistance du matériau mais c'est des des notions qui paraissent être à la mode et que tout le monde comprend mais la réalité c'est que au moins ce que j'ai vu c'est que dans les écoles on n'en parle pas assez alors Manuel justement enseigne l'architecture est-ce que vous en parlez oui bien sûr on en parle alors peut-être que la France n'est pas la mieux placée en termes d'école d'architecture j'enseigne dans des écoles d'architecture pas d'ingénieurs mais c'est une question qu'on enseigne je pense quand même que l'architecture est un métier complexe et qu'il y a d'une part l'enseignement et ensuite il y a la pratique il faut pouvoir pour un jeune architecte je crois il y a plusieurs dimensions essentielles c'est celle du voyage je pense c'est important de beaucoup voyager et puis de pratiquer dans différentes agences d'architecture dans des municipalités etc parce que je pense que typiquement c'est pas un métier qui ne s'apprend qu'à l'école et on peut pas mettre la responsabilité uniquement sur les écoles d'architecture je pense que c'est une responsabilité collective et puis ça revient aussi à l'individu lui-même l'étudiant ou le futur architecte de se responsabiliser en se rendant compte que c'est une donnée fondamentale cette question de l'inclusion du devenir de la ville de la résilience etc donc je sais que les écoles françaises ne sont pas les mieux placées mais je pense que ce sont des études dont le but principal est d'ouvrir à la curiosité de rendre oui de rendre sensible être architecte c'est beaucoup être un humaniste et je pense qu'une grande partie de l'apprentissage du métier doit se faire au-delà de l'école durant une bonne partie de son parcours donc il ne faut pas trop jeter la pierre aux enseignements Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir à cette question je voudrais juste réagir à ce que vous dites en fait sur l'inclusion des personnes fragiles je pense que beaucoup de personnes individuellement ne savent pas forcément comment l'aborder et dans ce que vous disiez tout à l'heure sur peut-être l'enseignement de l'architecture ou l'enseignement des ingénieurs c'est aussi je pense la responsabilité du périmètre des bâtisseurs de la ville qui ont souvent par rapport à ces problématiques une approche qui est très collaborative je pense qu'il n'y a pas une vérité et il n'y a pas des recettes qui marchent à tous les coups mais c'est souvent quand différents acteurs se mettent autour d'une table et trouvent la bonne solution par rapport au bâtiment et c'est vrai qu'il y a certainement un déficit d'information et de communication et que c'est aussi la responsabilité des bâtisseurs quand à un moment donné il y a eu une bonne approche collective sur cette inclusion facile avec des bonnes solutions qui ont été trouvées peut-être de les diffuser de manière plus large et je crois qu'on a aujourd'hui des outils de communication qui font que si à un moment donné il y a une idée intéressante qui a été développée à Tokyo elle peut je dirais 10 secondes 15 secondes après être connue également à New York ou à Paris et donc je pense qu'il faut aussi qu'on utilise ces moyens de communication pour diffuser ça de manière plus large et que là certainement le périmètre des bâtisseurs a une responsabilité en tout cas doit prendre sa part de responsabilité merci donc monsieur oui bonjour je suis adjoint à l'espace public de la ville de Palaiso communauté Paris-Saclay c'est une région pour ceux qui ne la connaissent pas qui accueille 70% du domaine scientifique français vous avez parlé madame Gautran de conciergerie dans un premier temps avant de poser mes deux questions qui s'adressent à vous madame Gautran je voudrais relater la conciergerie Palaiso a vu sortir un quartier de 5000 habitants où pour la première fois dans le cadre d'une expérimentation nous avons intégré une conciergerie et à peu près après deux ans d'activité cette expérience s'est avérée extrêmement positive donc c'est une information que je souhaitais vous communiquer 5000 habitants c'est pas 25 habitants quand même voilà les deux questions donc sont induites l'espace public concernant donc en matière d'urbanisme en matière d'urbanisme se sont rajoutés deux enjeux majeurs dans l'espace public c'est la circulation et le stationnement la circulation est traitée dans le cadre du PLU plan local d'urbanisme ma première question c'est est-ce que vous en tenez compte dans les nouvelles voies qui doivent distribuer ces nouvelles constructions et la deuxième question concerne le stationnement est-ce que vous prévoyez un stationnement en surface dans le cadre de la réglementation donc une place PMR pour environ 40 ou 50 places de stationnement en surface est-ce que vous prévoyez le stationnement en surface et est-ce que vous faites un stationnement en sous-sol pour les nouveaux arrivants du fait qu'en ville ça devient problématique et à quel prix ce stationnement en sous-sol parce qu'en matière d'inclusion on s'aperçoit que les nouveaux arrivants qui n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat et bien sacrifient dans leur budget le stationnement en sous-sol parce qu'il faut le payer merci pour vos réponses d'abord je vous féliciter parce que l'écart d'argent cette année qui est un grand prix d'architecture a été donné à un projet qui est sur le plateau de Saclay je ne sais pas si vous le savez je vais essayer d'être assez synthétique sur la réponse sur le projet parce que je pense que votre question concerne principalement le projet de logement à Paris dans le 13ème on mise effectivement quasiment tout sur le vélo donc oui on respecte bien sûr le PLU les plans de circulation etc mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le PLU de Paris comme beaucoup de plans locaux d'urbanisme donc les réglementations urbanistiques des villes de plus en plus elles donnent le nombre de places de parking voiture comme étant un maximum à atteindre et non plus un minimum ça veut dire que de plus en plus dans nos mentalités quand on conçoit un projet on n'atteint jamais le maximum le nombre maximum autorisé de places de parking on le minimise commençant de plus en plus anticipant de plus en plus le fait que les habitants vont se déplacer en mode doux et le projet d'Edison donc ce projet de logement à Paris c'est une on va dire c'est un cas assez extrême puisqu'on n'a aucun stationnement voiture ni dehors ni dedans on n'a pas de stationnement voiture en sous-sol c'était trop coûteux pour le projet d'ailleurs on a préféré valoriser les fameux 40% d'espace commun dont je parlais tout à l'heure et donc on a milité pour un projet où on estime peut-être ça anticipe aussi cette ville du quart d'heure que je trouve effectivement louable elle va être compliquée à mettre en place mais en tout cas c'est quartier du quart d'heure donc on a tout fait pour le vélo on a maximisé tous les stationnements de vélo on les a mis dans un espace noble arrêt de chaussée en partie d'ailleurs carrément dans le hall de la résidence et puis en bas on a un grand atelier de bricolage donc on a commencé à générer tout un travail sur le plaisir d'avoir un vélo de le réparer et de rouler en vélo je voulais aussi intervenir sur la conciergerie dans notre projet elle ne s'adresse pas qu'à nos habitants de la résidence mais à tout le quartier donc ça représente plusieurs centaines d'habitants je pense que la réponse va un peu vous choquer parce qu'on a dû aller très loin en gros on n'a plus de voiture du tout dans notre projet c'est un peu la conclusion très bien c'est aussi la fin de notre heure je voulais vous remercier d'être restés tous parce que je sais que vous sacrifiez un petit peu votre déjeuner nous sommes vraiment à la fin de l'heure peut-être que vous pouvez vous rapprocher des intervenants s'il reste quelques instants après pour leur poser vos questions merci à eux trois d'être venus et merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada